Générique De retour dans l'Afrique, la maison de notre plateau est toujours au complet avec nous nos éditeurs à l'île Jean-Marie Bitomo et Gratien Rokindikiza. Et le Rwanda a accueilli du 10 au 14 octobre un sommet de l'ONU sur l'illimination progressive des substances appauvrissant la couche d'ozone. Après 4 jours de discussion, certains grands pollueurs commencent à prendre timidement malheureusement des engagements pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. C'est un reportage de l'Iva Djakota. Le dernier virage des négociations de Kigali pour trouver un accord sur l'élimination rapide des gaz à effet de serre a débuté ce jeudi 13 octobre 2016 au Rwanda. Les grands pollueurs ont commencé à prendre timidement plusieurs engagements dans ce sens. Le Brésil, la Chine et la Malaisie s'accordent par exemple sur 2025. L'Inde se fixe désormais comme délai 2026, contrairement à 2030 auparavant. Les Etats-Unis penchent plus pour 2021. Nous croyons que ces différents engagements seront adoptés car ils s'inscrivent dans un bon esprit et dans une entente parfaite. N'oublions pas que l'application de ces promesses est possible et cela prouvera la flexibilité, la responsabilité des leaders à donner du succès à notre rencontre. L'élimination des hydrofluorocarbures réduirait de 0,5 degrés Celsius le réchauffement mondial d'ici 2100 selon certains experts. Et l'Afrique veut donc désormais une limitation rapide du réchauffement climatique de la planète à 1,5 degrés Celsius contre 2 degrés actuellement. La réduction significative de ces gaz nocifs permettra à notre planète de gagner quelques degrés Celsius bénéfiques. Cela fera que nos économies seront plus compétitives et durables. Soyons sûrs que les fonds adéquats ne manquent pas pour réaliser cet agenda. Près de 1000 délégués de 197 pays prennent part à la 28e réunion des partis signataires du protocole de Montréal. On note également la présence d'une quarantaine de ministres. Le secrétaire d'État américain John Kerry est attendu ce 14 octobre 2016 à Kigali, date de clôture de la rencontre. – Gratien, peut-être un premier mot sur le Rwanda qui a accueilli un sommet des Nations Unies. – Oui, c'est une très bonne chose pour le Rwanda. Disons que c'est aussi une récompense pour tous les efforts qui ont été réalisés par ce pouvoir. Et ils sont réunis au centre des conférences, un très grand bâtiment qui est très bien apprécié, bien construit. En même temps, c'est un pays très sécurisé, comme on le dit, propre. Et une bonne organisation aussi. Il faut le dire que quand il se passe ce genre de réunion, c'est-à-dire que le pays en soi a des atouts, des gens, des ressources humaines capables d'aider les gens à essayer de trouver des ententes, notamment avec l'Inde qui pose des problèmes pour le moment. Donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire un pays qui est respectable. – Alors on nous parle d'engagement. Ce n'est pas la première fois que des engagements sont pris. À la COP21 aussi, on a eu des engagements. Comment maintenant, Jean-Marie, ce que l'on veut, c'est qu'il soit véritablement appliqué ? – Je pense que c'est un dossier que j'ai un peu suivi à Mirage. Je pense que les choses avancent. Les choses avancent parce que vous avez, depuis la COP21, vous avez les principaux pays qui sont les pays les plus pollueurs, qui, c'est-à-dire des émissions à effet de gaz de serre qui sont énormes, ont commencé à signer, si vous voulez, l'engagement de la COP21. Qu'on se retrouve aujourd'hui à Kigali, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'en Afrique, c'est un problème qui nous regarde les Africains. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les désagréments climatiques qui peuvent arriver vont nous toucher beaucoup plus que les pays européens parce que nos États n'ont pas les moyens de pouvoir contrôler, si vous voulez, les flux migratoires qui vont découler de cette mauvaise gestion-là. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'il ne faudrait pas quelque part qu'on nous prenne en otage et tous les Africains, c'est-à-dire par rapport à notre industrialisation. C'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques qui sont en train d'être mises en place, ces bonnes pratiques-là, que l'Afrique en profite et que ça nous permet de tomber directement, si vous voulez, sur ces bonnes pratiques-là et dans la bonne mouvance, à ce niveau-là, par rapport aux populations. – Oui, j'aimerais rebondir sur les propos de Jean-Marie. C'est vrai que, je vais prendre la Chine par exemple, qui s'est industrialisée de façon très rapide et qui a donc pollué énormément. Aujourd'hui, c'est à l'Afrique de se développer, de s'industrialiser. Et là, on lui coupe un peu l'herbe sous le pied en lui interdisant de polluer. – Oui, mais en même temps, on peut dire que l'Afrique ne peut pas se développer comme la Chine. La Chine qui a beaucoup utilisé le charbon. On voit bien ce qui se passe à Pékin ou dans d'autres villes où il y a une grande pollution. Il y a beaucoup de maladies en Chine respiratoires. Je pense que l'Afrique, profitant de l'évolution, profitant de la technologie, d'ailleurs comme les Africains aiment bien en profiter, on sait bien qu'il y a la banque sur les téléphones, ça se trouve en Afrique, pas en Europe. Les Africains pourraient aussi se développer avec d'autres moyens. L'industrie, grâce au soleil, avec le soleil, avec les éoliennes. Donc, il y a aussi une autre façon. Et d'ailleurs, ça pourrait moins coûter pour les Africains à condition, disons, de coordonner ces actions. – Oui, Jean-Marie, on sait bien, les pays développés sont les pays les plus pollueurs. Et l'Afrique est le continent qui a été le moins pollué. Il faudrait que ces pays pollueurs dédommagent le continent africain. On en est où, du côté de la compensation financière ? – À propos de la compensation, si vous voulez, Amira, il a été décidé lors de la COP 21, c'est que les États, c'est-à-dire qui ont été les principaux pollueurs de l'ère industrielle, devraient consacrer chaque année 100 milliards de dollars pour pouvoir aider l'Afrique à son industrialisation. Et je veux dire là-dessus, il y a une chose importante que Gratien vient de souligner là, c'est la dimension énergétique. Vous savez, depuis que l'ère industrielle existe, l'énergie a beaucoup contribué, si vous voulez, à la pollution de l'environnement. Et aujourd'hui, vous avez des nouvelles technologies qui permettent. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin, si vous voulez, de charbon. L'Afrique a l'énergie solaire. Les États occidentaux n'ont qu'à aider l'Afrique, si vous voulez, à s'équiper en énergie solaire de manière suffisante. Et on va relativement abaisser, si vous voulez, le niveau des températures mondiales. – Et peut-être rappeler très rapidement que la COP22, ce sera au Maroc au mois de novembre, ce sera précisément à Marrakech. Et au Sénégal, ils sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur l'enjeu de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières récemment découvertes. D'après certaines estimations, le pays aurait les septièmes réserves de gaz au monde. Et on parle seulement du gaz. De quoi alimenter davantage les débats et notamment soulever des inquiétudes. Le gouvernement tente de rassurer, bien évidemment. Il a d'ailleurs mis en place un comité d'orientation stratégique dans le but d'assurer le développement des projets pétroliers et gaziers du pays. C'est un sujet de Déo. – Merci à Spodo. – Avec pour ambition d'améliorer la gestion et la viabilité de ces ressources naturelles, l'État sénégalais vient de mettre sur pied un comité d'orientation stratégique pour assurer le développement des projets pétroliers et gaziers du pays. Le COS Petro-Gaz aura pour principale mission la définition, la supervision, l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines des mines et de l'énergie. Le COS Petro-Gaz vient renforcer le dispositif global de transparence dans la gestion des ressources naturelles après l'adhésion de notre pays à l'initiative pour la transparence des industries extractives et la constitutionnalisation du droit des populations sur les ressources naturelles. – Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une série de négociations qui pourraient attirer davantage d'investisseurs dans ce secteur pour dynamiser la croissance économique. Le pays qui dispose d'une réserve évaluée à plus de 140 milliards de mètres cubes d'hydrocarbures et d'importants gisements gaziers compte démarrer l'exportation de ces ressources dès 2020. Les réserves de gaz naturelles du Sénégal seraient les septièmes plus importantes à l'échelle mondiale. – Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de pétrole, de gaz, mais on ne s'occupe pas de « est-ce qu'on va en tirer le meilleur profit ? » Et donc, ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est mobiliser les intelligences. Avant que dans cinq ans, dans quatre ans, les premiers barils ou les premiers gaz naïfs, il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler. Afin qu'en dernière minute, on oublie même que le Sénégal est producteur de gaz, mais que ça devienne une véritable économie de services, de biens, de matériels qui soient alimentés et irrigués par le gaz. – Selon les spécialistes, l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers du Sénégal nécessiterait des investissements d'environ 10 milliards de dollars. Mais la question divise l'opinion publique sénégalaise. L'opposition et une partie de la société civile insistent sur la transparence dans le secteur. Le gouvernement, de son côté, tente toujours de rassurer ses détracteurs quant à la bonne gestion de ses ressources naturelles. – Le Sénégal se prépare donc à rentrer dans le rang des pays exportateurs de gaz et de pétrole. Également, d'ailleurs, la production du premier baril est attendue entre 2017 et 2018. Un avantage certain qui comporte toutefois, Gratien, certains risques quand on voit l'état de nos pays exportateurs. – Il y a beaucoup de risques. D'abord, c'est qu'on commence à faire la fête en se disant qu'on a le pétrole et le gaz, alors que finalement, on n'a pas commencé à investir. Ça va demander beaucoup de moyens pour investir et il y aura beaucoup de contrats. Certains contrats peuvent être, disons, vecteurs de corruption. Et il y a un problème aussi de transparence. La société civile fait bien de soulever la question de transparence. Il faut que la gestion de cette manne soit confiée à une organisation, à quelque chose qui est transparente, comme par exemple ce qui se passe au Ghana, où tout est transparent depuis l'exploitation jusqu'à l'utilisation des fonds. Il ne faudra pas que le Sénégal soit comme le Nigérien. – Bien évidemment. Et justement, vous parliez des contrats, des négociations. Il faudrait que le Sénégal s'impose, Jean-Marie. Et quand on voit ce que détient Petro-Sène, 10% dans l'exploitation des blocs d'exploration, on s'interroge. – On s'interroge. J'espère bien que c'est n'est qu'une partie des contrats, la Mirage. J'ai toujours dit sur ce plateau, c'est-à-dire dans nos États africains. On a toujours dit ici, l'Afrique, si vous voulez, peut nourrir le monde, nourrit même pas peu, nourrit le monde entier en termes de matières premières. Mais dans ces matières premières-là, les gestions dans les générations à venir, il faudrait investir pour les jeunes. Tout simplement pourquoi ? Moi, j'aurais une idée. Par rapport au pétrole du Sénégal. Au Sénégal, on sait que le pétrole, si vous voulez, sa production va à chaque fois en déclinant. C'est vrai que vous avez des nouvelles technologies derrière. Le Sénégal, on parlait du soleil là tout à l'heure, moi et Gratien sur le plateau. Que devrait faire le Sénégal ? Rendre la population du Sénégal autonome en termes d'énergie, en investissant cet argent-là qui viendrait éventuellement du pétrole, en l'investissant sur quoi ? En l'investissant sur l'énergie solaire. Parce que c'est un patrimoine naturel que le Sénégal a et qui va beaucoup jouer sur le long terme au lieu que ce soit sur le court terme par rapport à la vente sec du pétrole et du gaz, tout simplement. – Mais si on parlait du Nigeria, on va en profiter pour faire le chiffre du jour, justement, puisque le Nigeria est à la recherche de 500 millions de dollars de fonds d'investissement dans le secteur minier en Nigeria qui tire pratiquement 60 milliards de dollars de revenus par année sur l'exploitation pétrolière quand même. Gratien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Nigeria. – Oui, le Nigeria avait oublié qu'il y avait d'autres minéraux à part le pétrole. Et alors, le zinc, il y a le fer. Donc, finalement… – Et avec tout le pétrole qu'il produit, comment le Nigeria a oublié d'investir les recettes pétrolières dans les mines, par exemple ? – Mais le Nigeria manque d'argent, il faut le dire. Le Nigeria, le pétrole, manque de pétrole. On voit des Nigériens aller chercher le pétrole au Togo. Le Nigeria manque d'argent, va chercher l'argent ailleurs alors que c'est un pays qui brasse des milliards, des milliards de dollars. C'est le résultat, c'est le résultat de la corruption, c'est le résultat de la désorganisation. Voilà comment un État africain peut être riche et en même temps pauvre. – Jean-Marie ? – Moi, je n'insisterai pas beaucoup sur la rente pétrolière. C'est vrai que quand on parle de nos pays africains qui sont producteurs de pétrole, on insiste beaucoup, si vous voulez, sur les chocs extérieurs qui font en sorte qu'obligatoirement vous avez les ressources qui baissent. Il ne faut pas oublier une chose, le Nigeria, c'est un pays qui est relativement diversifié, mais il faut maintenant aller vers les secteurs, c'est-à-dire qui permettent à l'économie d'être boostée. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le pétrole du Nigeria contribue à 15% au PIB du Nigeria, dont à partir de là, l'économie est diversifiée, si vous voulez, par ailleurs. Mais comme vous avez des ressources internationales qui arrivent de l'extérieur du fait des exportations, une fois que vous avez une moindre contracte de ces ressources-là, ça impacte automatiquement, si vous voulez, tous les investissements que vous avez dans le pays. Dans le Nigeria aujourd'hui, nos pays, on parle souvent du pétrole, où le Nigeria n'est pas un pays à plaindre. C'est un peu comme l'Algérie, ce sont des pays qui ne sont pas à plaindre parce que l'économie n'est pas suffisamment diversifiée. Mais ce qu'il faut regarder, il ne faut pas seulement regarder la fluctuation du prix du baril de pétrole sur le marché international, il faut regarder la contribution du pétrole, si vous voulez, dans le PIB intérieur de chacun des pays. Et c'est à partir de là qu'on commence à faire des analyses qui sont des analyses pertinentes. – Gratia, donc Nigeria, puissance économique, on ne va pas le nier. Mais toutefois, au niveau de l'IDH, c'est un pays qui est très en retard. – Oui. – L'IDH, je le rappelle pour nos téléspectateurs, indice de développement humain. – Justement, on voit bien, il y a des pays qui ont le pétrole, on vient de parler de l'Algérie, on peut parler des autres pays des monarchies arabes. Les revenus, les niveaux de vie de la population, et on regarde le niveau de vie d'un pays. Les Nigériens, ils ont un niveau de vie de loin, de loin inférieur au niveau de vie, par exemple, des Rwandais qui n'ont rien, qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de minéraux. C'est-à-dire que l'argent est mal distribué, l'argent c'est un groupe qui s'accapare de la richesse d'un pays. On peut voler beaucoup, on peut voler un peu, c'est vraiment, c'est inimaginable qu'une telle richesse soit gaspillée et qu'on voit bien la misère, parce que l'IDH ça calcule aussi la misère d'une population, on voit bien la misère des Nigériens. C'est déplorable pour les Nijans. – Jean-Marie ? – Je dirais que c'est le problème de la contribution globale de la croissance, si vous voulez, dans nos économies, la croissance, elle ne profite pas à la population, et c'est ça qui est dommage, ce qui fait en sorte que nos IDH en Afrique restent relativement bas, malgré toutes les richesses dont regorge l'Afrique. – Merci Jean-Marie. – Merci Amira, je vous souhaite un bon week-end, et ravi d'avoir fini ce week-end avec vous sur le plateau. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. – Plaisir partagé Jean-Marie. – Merci. – Et merci à vous également Gracien. – Merci Amira, bonsoir à tous. – Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et bon week-end. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501